bonjour et bienvenue sur automobile propre chez transition one une société à côté d'orléans dans la zone industrielle d'orme et sont spécialisés dans le rétrofit et nous allons rencontrer monsieur emmerick libo le patron de transition one bonjour bonjour à tous alors qu'est ce que c'est que le rétrofit expliquez nous le rétrofit c'est très simple on va aller voir ce que c'est là on a une twigo à côté on a une fiat 500 c'était des voitures diesel maintenant ce sont des voitures électriques à 100% donc le rétrofit qu'est ce que c'est et bon on a extrait le moteur thermique était là avant on l'a remplacé par un moteur électrique des batteries et un contrôleur et maintenant ce sont les voitures qui ne polluent plus quand elles se déplacent et elles ne font plus de bruit donc le rétrofit vient d'être homologué là récemment c'est à dire qu'on n'a plus besoin de faire des crash tests c'est ça pour pouvoir homologuer une voiture rétrofit et alors le les homologations et changement de réglementation qui est qui est effectif maintenant c'est ne plus avoir l'autorisation du constructeur pour modifier une voiture c'est ne plus avoir homologué toute la voiture alors qu'on ne change que le moteur ça c'est le gros changement et puis on a les batteries qui sont certifiés r100 révision 2 c'est plus de sécurité sur les batteries on fait du crash test sur les batteries et voilà maintenant on va pouvoir obtenir nos homologations par modèle et pouvoir faire du rétrofit et le proposer pas au plus grand nombre alors combien ça coûte de faire rétrofiter une voiture comme cette twingo par exemple pour rétrofiter cette twingo le coût c'est 5000 euros après les aides et subventions c'est à dire qu'aujourd'hui on est entre 10 mille et 12 mille euros pour rétrofiter une voiture avec les subventions on va pouvoir atteindre ce budget cible que l'on a qui est de 5000 euros sans compter le coût de la voiture initiale dans ses 5000 euros c'est en amenant sa voiture donc on ne prend pas en compte le coût de la voiture évidemment elles doivent avoir quel âge les voitures au maximum alors ça fait partie une des une des limites de la réglementation au minimum elle doit avoir cinq ans cinq ans et sans limite supérieure parce qu'on pourrait faire on m'a déjà demandé de rétrofiter une 5 de 1925 de citroën bon c'est pas notre positionnement nous on fait des voitures qui sont nombreuses qui sont populaires pour en faire bénéficier le plus grand nombre donc voici ce que ça donne en résultat cette voiture qui rétrofit est avant on avait ce moteur qui était qui était dedans donc on avait radiateur en plus on avait différents éléments voilà maintenant tout est là en enlevant ce moteur on a mis on a la boîte de vitesse on a le moteur qui est aligné à la boîte de vitesse le contrôleur et les batteries qui sont autour qu'on voit qu'on voit ici et c'est devenu une voiture électrique à part entière pour la recharge comment ça se passe avec cette fiat 500 rétrofit et alors on n'a pas été trisé novent sur le coup on a utilisé l'orifice du réservoir donc on se branche un c'est une c'est une type 2 ce qui fait que sur une pour atteindre les 80% sur une bande de recharge en six kilowatts on va mettre deux heures deux heures et demie pour le faire sur une prise domestique on va approcher les quatre heures donc la charge maxi c'est six kilowatts c'est ça la charge maxi c'est six kilowatts comment sont refroidis le moteur et les batteries c'est du refroidissement par air alors nous notre parti pris c'est pour le moteur pour les batteries pour le contrôleur c'est d'avoir un refroidissement liquide bon bon on va aller essayer cette petite fiat 500 à l'essentiel à conduire à aucun problème pour l'essayer allez on y va je dois mettre première c'est ça ou quatrième et gélant et gélant brayage je dois embrayer oui comme une voiture thermique et elle part toute seule comme ça d'accord c'est bizarre de conduire une voiture électrique avec un envoyage une boîte de vitesses c'est la première fois les constructeurs vont venir aussi en fait le choix que l'on a fait pourquoi là on voit que c'est vite limité c'est très car parce que je suis en première d'accord il faut que je mette la 4 et là je suis à fond et là on peut aller chercher la 5 on est sur une quatre voies nous on a un modèle économique on a du poids à gagner et donc on a gardé cette boîte de vitesses qui permet de mettre un moteur un peu moins puissant alors pas de l'évolution au niveau des suspensions même si on a un temps ce qu'ils ont plus sur le nez sur la même répartition des masses on a le même comportement de la voiture n'a même équilibre des masses on n'a pas changé les suspensions on est vraiment sur un contexte comme avant et c'est la même voiture qu'avant alors là j'arrive sur un point je lâche le pied de l'accélérateur je vois que j'ai un frein moteur on va dire classique on est en régénération d'accord donc ça régénère quand même j'ai tout à faire l'énergie une voiture électrique qui n'a pas de régénération il faut pas que ça existe là l'intérêt l'intérêt est justement d'avoir de la régénération pour augmenter l'autonomie je peux la modifier ma régénération en pour l'instant on peut pas modifier la régénération à un seul niveau quand on a un petit on a un petit témoin c'est quoi c'est voilà il ya un signal qui doit venir de quelque part un organe qui dit attention il ya un truc de bizarre par rapport à votre mode de fonctionnement normal ça reste toujours allumé pour l'instant pour l'instant c'est comme ça mais on les on règle les problèmes au fur et à mesure ce qu'on a encore sur un proto tout à fait alors en termes de performance le moteur il fait 50 kilowatts oui 50 kilowatts et avec une batterie 15 kilowatts heure c'est quoi les performances et l'autonomie alors autonomie qu'on va avoir avec ses caractéristiques c'est 100 km d'autonomie qu'elle consomme peu quoi c'est à dire qu'elle fait du 15 kilowatts heure au sens c'est ça ça se faut voir c'est une petite voiture et évidemment ça va dépendre également de la conduite que l'on va avoir en vitesse maxi on est à combien alors là c'est pas encore tout à fait réglé mais on va limiter à 110 km heure donc les la batterie garantie 50 km et le moteur le moteur en fait un moteur électrique sa durée de vie qui est très longue vous proposez une garantie aussi moteur donc on proposera aussi une garantie moteur qui sera aussi de cinq ans et c'est tout le montage en fait qui est garantie deux ans donc là vous m'avez dit on est à 5000 euros sur un modèle assez comme ça plus l'achat de la voiture donc on va dire que c'est une voiture que je vais acheter d'occasion qui va me coûter 4000 euros c'est ça à moins de 10000 on peut avoir une voiture électrique alors le souci pour vous c'est l'arrivée de dacia et de la toungou qui vont être présentés au salon de jean et aussi qu'ils en sont une qui va oui la citigo l'ami qui sont la citigo est à quinze mille six bonus écologiques compris donc c'est pas beaucoup plus cher et vous êtes sur un véhicule qui a quand même plus de 30 kilowatts qui est garantie qui est neuf alors évidemment il ya la voiture neuve et l'écart va se réduire mais il va se réduire aussi pour nous qu'est ce qui fait aujourd'hui le prix c'est la batterie et donc avec le prix des batteries qui va baisser ben ça va aussi baisser pour nous autre point important c'est qu'il ya des gens qui qui sont qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture neuve même quand la quinze mille donc s'ils ont déjà leur voiture ça leur coûte 5000 si on rajoute la voiture s'ils ne l'ont pas on est inférieur à 10000 l'écart des 5000 ça c'est quand même 5000 euros ça de l'importance pour certaines personnes et et puis n'oublions pas non plus qu'une voiture neuve c'est de l'émission de co2 alors il faudra toujours des voitures d'oeuvre je le répète à chaque plan écologique le recyclage s'influi à la roue et plus 50% du co2 de la vie d'une voiture c'est sa fabrication si j'étends la durée de vie d'une voiture j'amortisse au plus longtemps cette émission de co2 et donc pour des voitures comme celle ci cette voiture va avoir dix ans elle a eu neuf ans l'année dernière là elle va avoir ses dix ans elle a encore quelques années devant elle leur donner une deuxième vie alors moi je parle d'une extension de vie c'est pas parce qu'on change mon coeur que j'ai une autre vie c'est toujours la même vie donc c'est j'étends la durée de vie de la voiture je vous donne une nouvelle jeunesse et et ça c'est important parce que c'est du déchet en moins dans une approche d'économie circulaire développement durable le retrofit a vraiment sa place bon ben j'espère que vous en savez un peu plus sur le rétrofit grâce à m aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur automobile propre.com ciao à très bientôt au revoir